A toi Séverine. Bienvenue à tous pour une session Innovation Nouveaux Métiers, organisée conjointement aujourd'hui par la Commission Nouveaux Métiers du Barreau de Paris, que je préside, et le chapter franco-américain de Legal Hackers, représenté aujourd'hui par ma chère amie Bérangère Ferrier, qui est également ma counterpart. Bérangère, je te laisse peut-être introduire Legal Hackers. Oui, avec grand plaisir. Merci Séverine et merci à tous pour votre présence et merci à nos panélistes de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc Legal Hackers, c'est un mouvement américain et international qui a un statut d'association, donc un US non-profit, qui est présent dans 168 villes dans le monde et sur 6 continents et qui regroupe plus de 30 000 membres, tous bénévoles. Il réunit avocats, entrepreneurs, designers, ingénieurs, universitaires qui explorent et développent des solutions créatives répondant aux enjeux émergents liés à l'interconnexion du droit et de la technologie. À travers des meet-up locaux, hackathons et ateliers, des conférences comme aujourd'hui, Legal Hackers aide à identifier les limites et les opportunités lorsque la technologie peut améliorer et être utile à la pratique du droit et quand la loi, la pratique du droit et la politique peuvent s'adapter à une technologie en constante évolution. Legal Hackers est présent en France dans deux villes, Toulouse et Paris. Les événements sont publiés sur l'application Meetup, pour ceux qui la connaissent, et sont facilement accessibles depuis les pages d'Egal Hackers de Toulouse et donc de Paris. La prochaine conférence aura lieu mi-septembre et sera sur les fake news. On a la chance d'avoir des invités très prestigieux comme aujourd'hui. Et donc des fake news, ce sera sur la manipulation des informations des sociétés, mais également les actualités à travers les deepfakes, etc. Donc merci de m'avoir laissé faire cette petite introduction sur Legal Hackers et je redonne la parole à Séverine pour démarrer le panel. Avec grand plaisir, Bérongère. Alors vous l'avez compris, Legal Hackers, comme son nom ne l'indique peut-être pas pour des francophones, aide à développer les bonnes pratiques juridiques, notamment dans l'innovation. Alors je voudrais revenir à notre sujet, évolution de l'industrie musicale, le nouveau rôle de ces acteurs, dont l'avocat mandataire d'artiste et d'auteur. Alors pour poser un petit peu la thématique, la dématérialisation a bouleversé l'ensemble de notre économie, ça on le sait, elle a été particulièrement disruptive pour l'industrie musicale, qui avait été déjà confrontée à plusieurs évolutions de support sur les dernières décennies. Par exemple, les vinyles ont laissé place aux plateformes d'HAMP3 et de streaming. La dématérialisation a également eu un effet néfaste sur le marché, en facilitant l'apparition de plateformes d'écoute et de téléchargements illégales. Alors cette dématérialisation, cette digitalisation, est-ce une menace ou une opportunité ? Je souhaiterais faire ici, avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à nos éminents speakers, quelques petits rappels sur les dernières décennies, pour savoir où nous en sommes, où nous en sommes arrivés. Alors l'industrie musicale, je l'ai dit, est l'une de celles qui a eu à faire face à de multiples changements, transformations pour adapter ces modèles, et ces modèles également à l'ensemble des acteurs qui ont évolué, et l'arrivée aussi de l'avocat mandataire d'artistes et d'auteurs, mais également l'adaptation au pouvoir public et législatif, ainsi que les sociétés qui, dans le monde entier, ont été chargées de faire respecter les droits tels que la CSM en France. Alors je vais repartir en 1982, bien dans le passé, donc lancement du compact disque par Philips et Sony. Elle met fin aux cassettes et vinyles, au moins temporairement, mais les majors continuent de vendre des disques et finalement restent dans leur zone de confort. Alors jusque-là, pas trop de soucis. 1987, un mention du MP3 par Thomson Multimédia, qui rend possible dans le monde entier des diffusions au travers d'Internet de musique. Alors commence le pire cauchemar des maisons de disques, voilà, ça commence à prendre corps. 1988, lancement des premiers graveurs CD-ROM par Philips et Sony, le clone des mares. 1998, donc dix ans après, sortis des premiers lecteurs MP3, « Tout s'accélère ». 1999, lancement de Napster, réseau peer-to-peer, P2P donc centralisé. Premier site permettant illégalement, et c'est bien le souci, de télécharger n'importe quel titre musical. 2000 ans, début de 2000 ans, instauration en France de la taxe sur les CD-ROM au profit de la SASM, qui impacte finalement principalement ceux qui ne pirataient pas. octobre 2001, donc fin de la même année, lancement de l'iPod. 2003, lancement de l'iTune Store, qui sera renommé ensuite l'iTune Music Store. Décembre 2005, important passage en première lecture à l'Assemblée nationale en France de la licence globale, donc début sur le nouveau mode de rémunération des artistes promu par l'ADAMI, dossier vitre fermé. 2009, alors 2008, pardon, avant accès à Spotify, le streaming musical légal. Juin 2009, Amazon MP3, pardon, permettant l'achat de titres musicaux sans DRM. Et 2019, même mois, la loi d'OPI est adoptée avec une forme programmée initialement en 2022. Alors, ces nombreux changements, cette constante évolution, vous l'avez vu, il y a beaucoup, beaucoup de dates. Depuis le modèle traditionnel, l'Abel sont un challenge pour l'industrie musicale. Ces acteurs qui doivent sans cesse se renouveler pour, un, répondre aux attentes des clients, aux consommateurs. Deux, tenter de maintenir un revenu optimal avec au premier chef les artistes. Trois, apporter de l'éthique dans la rémunération des auteurs et des compositeurs. Et quatre, sécuriser juridiquement toutes ces transactions et tous ces flux. Alors, en résumé, place de la tech et de l'intelligence artificielle, agilité des structures qui sont à disposition, également nécessité de droit fondamental pour protéger la partie créatrice. Nouveau business model et place de l'avocat mandataire d'artiste et d'auteur dans cet univers. Avocat qui est autorisé à intervenir dans notre règlement national intérieur depuis 2012. Aujourd'hui, nous traiterons donc de l'état des lieux et la prospective. C'est ce menu que je vous propose avec Bérangère à la croisée de l'artistique, du digital et du droit. Cession, donc, que j'ai l'immense plaisir d'animer avec Bérangère également des acteurs de ce passionnant univers. Alors, notamment Pascal Guillon. Alors, je vais rapidement vous présenter nos speakers et ils se personnaliseront peut-être leur introduction quand ils prendront la parole. Donc, Pascal est un producteur de musique très connu, ayant contribué à plus de 15 millions d'albums vendus à travers le monde et à trois nominations aux Grammy Awards. Il est aussi codeur, investisseur dans la technologie et mentor au sein de prestigieuses écoles que tu développeras probablement, Pascal. Il collabore avec Hyperloop Titi, Space X et les sociétés leaders en crypto-currency. C'est un sujet aussi que nous aborderons et très innovant. Pascal aime créer des preuves de concepts multidisciplinaires afin de résoudre des problèmes de longue date et permettre l'évolution d'une industrie. Je pense que nous avons de la matière à aborder. Également, Julie Neib qui est avec nous. Alors, Julie est directrice produit chez Soundcharts où elle supervise la conception des solutions de market et de data intelligence pour l'industrie de la musique. Précédemment, Julie a assuré la direction stratégique de la plateforme de Streaming Deezer afin de gérer l'expérience de découverte musicale. Et elle a également participé chez Microsoft France au lancement des stores d'applications Windows et Windows Phone dans des rôles marketing et technique. Avec nous aujourd'hui également, mon confrère Jim Michel-Gabriel. Alors, Jim, où est-on ? Voilà, Jim. Alors, Jim a un profil très intéressant dans le sens où après dix années au sein de la direction stratégique de BMG France, Canal+, c'est Yellow Production. Il a prêté serment il y a 16 ans, en 2004. Et il est donc avocat avec une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle. C'est une très forte valeur ajoutée pour les avocats mandataires d'artistes et d'auteurs. Il intervient en droit de l'audiovisuel et des médias, des droits d'auteurs, droits des marques. Et dans tout ce qui est donc ce spectacle vivant, il est également membre de la Prame. Et pour ceux d'entre vous, si je n'avais pas suffisamment précisé vos profils, n'hésitez pas évidemment à le faire lorsque vous prendrez la parole. Donc, voilà pour la présentation de nos chers speakers. Je vous propose donc de prendre la parole et Bérangère, avec moi, n'hésitez pas. Bonne conférence. Parfait, merci. Merci Séverine. Donc, ce qu'on peut commencer à faire, puisque le temps nous est quand même compté, c'est de démarrer sur la première partie que l'on souhaitait évoquer, qui sont aujourd'hui, quelles sont les mutations que l'on observe sur le marché de l'industrie musicale. Et si Jim, par exemple, voudrait bien faire un état des lieux de ce qu'il a vu en 25 ans d'évolution du marché, on peut peut-être démarrer par là. Très bien. Je te remercie, Bérangère. Effectivement, le tableau qu'a adressé Séverine est exactement exhaustif et il résume bien la panique des majors, du disque et l'évolution. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé, par exemple, chez BMG, le CD arrivait et c'était une opportunité énorme pour les maisons de disques parce qu'en fait, comme on l'appelait la rondelle, on en rendait, on va dire, des wagons, puisque les scores aujourd'hui de l'époque, les mises en place, c'était 50 000 exemplaires, 100 000 exemplaires et que si on était en dessous de ça, du coup, on était vraiment dans des petits, petits, petits formats. Pour vous donner un exemple, Patrick Bruel, à l'époque, qui était chez BMG où j'ai travaillé, la mise en place, c'était 500 000 exemplaires. Donc, on faisait la tournée de tous les carrefours, tous les supermarchés, les Fnac, les Virgin. Et je ne sais pas aujourd'hui si ceux qui nous écoutent ont connu le fameux Virgin Megastore des Champs-Elysées, mais c'était la référence en termes de, on va dire, de mise en place. C'est la fameuse mise en place. et tous les commerciaux de l'époque, le seul et unique jour le plus important, c'est combien la mise en place pour l'artiste considéré. Donc, vous voyez cette évolution-là. Maintenant, on parle de stream. Bon, le stream a remplacé. Alors, le vinyle, lui, en fait, si on peut en parler un petit peu, parce qu'on va en parler après, je pense, était plus un élément de teaser et un élément que, en tout cas pour la musique qui se joue en club, c'était justement ce vinyle qui s'arrachait dans les petits disquaires pour savoir un petit peu la tendance des DJs, savoir ce qu'ils allaient jouer en club le week-end qu'ils suivaient. Là-dessus, est arrivé effectivement le téléchargement. Malheureusement, les majors n'ont pas cru au départ qu'il fallait s'entendre parce qu'elles ont chacun voulu créer leur propre plateforme et c'était une erreur, à mon avis, stratégique. On en parle encore. Et du coup, ça donnait la place justement à Apple qui, lui, a pris le leader et là-dessus, ils se sont fait un petit peu avoir. Alors, l'évolution et d'ailleurs, dans les chiffres, on voit bien que toutes les cartes ont été remaniées. C'est-à-dire que, pour donner un exemple de musique, le rap, par exemple, c'était dans les éditions des années, on va dire, 90-2000, c'était, on va dire, embryonnaire. C'est-à-dire que, c'était effectivement, il y avait des ventes. C'était surtout le rap américain, mais le rap français, à part MC Solar, IAM, éventuellement, et puis après, Doc Gineco, on avait vraiment des scores. La musique urbaine n'était pas, en fait, la musique la plus présente. Là-dessus, aujourd'hui, on se rend bien compte que les cartes ont été rebattues et c'est maintenant la musique urbaine qui fait que, qui sont leaderships, puisque le marché, aujourd'hui, de musique urbaine, ça représente plus de 45% et on le tend même vers bientôt les 50. Donc, tout ça pour dire que le marché, effectivement, a évolué et a évolué même dans les chiffres. C'est-à-dire que, Pascal, il le sait, lui, puisque le disque d'or, à l'époque, c'était 100 000 exemplaires. Maintenant, le disque d'or en France, ce n'est plus que 50 000. Ça prouve bien que, le marché a subi, quand même, des grosses turbulences dans les années 2000 et d'ailleurs, la concentration des majors en est la parfaite illustration. C'est-à-dire que, BMG et Sony sont devenus des alliés, alors que, BMG, moi, à l'époque, quand j'y travaillais, Sony, c'était notre ennemi et réciproquement. IMI a fusionné avec Warner, etc., etc. Et d'ailleurs, même dans les négociations, pour les avocats et les managers, c'était une aubaine, c'est-à-dire d'avoir autant d'acteurs parce qu'en fait, je me souviens, même encore, on était tout le temps en compète et on faisait un petit peu la tournée des différentes propositions, c'est-à-dire que, le matin, on était chez Sony à 8h et à mi-9h, après à 11h, on était chez Warner, à 14h, on était chez Virgin et ainsi de suite. Et après, les artistes avaient vraiment le choix. Aujourd'hui, le marché a complètement évolué, c'est-à-dire que, là-dessus, à cause de la concentration, on se rend bien compte que les offres, il n'y en aura pas 36. Non pas qu'ils se parlent, mais en fait, ils sont plutôt dans une certaine prudence. Et puis, surtout, moi, je peux plus parler de musique, on va dire, urbaine et puis aussi classique, mais les artistes sont devenus leurs propres producteurs. Et ça, c'est important de le dire. Et ça, ça a énormément révolutionné le marché parce que, maintenant, ils ont pris un petit peu leur destin en main et ils veulent, justement, être acteurs. Ils sont devenus des entrepreneurs, un peu comme nous, les avocats, ils ont créé leur structure et que, maintenant, ils veulent un petit peu contrôler toute la chaîne de droits, c'est-à-dire aussi bien les éditions, la production, les droits voisins, les droits d'auteur, le spectacle vivant et aussi tous les droits dérivés associés à ça. C'est vrai que, et forcément, comme le marché a évolué de fait, parce qu'on va dire, il y a eu aussi la fameuse Friend Touch à l'époque, c'est pour ça que je suis arrivé chez Yellowprod parce que la musique électronique a fait que c'est énormément développé, avec Daft Punk, Dimitri Téléphant de Paris, Bang Bang, tous ces acteurs. Et, du coup, ces DJs et aussi, on va dire, créateurs de musique électronique ont créé leur structure. Ça a fait que, du coup, ils sont devenus entrepreneurs. Et nous, avocats, on était bien obligés quelque part de les accompagner dans ce système d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que on ne pouvait plus se contenter d'être juste, on va dire, des négociateurs ou juste des avocats spécialisés en propriété intellectuelle. Il fallait quelque part qu'on soit un petit peu plus actifs parce que, non pas que les managers, je ne vais pas leur cacher dessus, mais les managers classiques entre les agents artistiques comme on les appelait à l'époque, ils ont été quand même dépassés, à mon sens, par justement ce domaine qui fait qu'on a eu besoin d'être, ou les artistes ont eu besoin de beaucoup plus d'être accompagnés parce que, certes, ils avaient créé leur structure, mais à côté de ça, ils avaient besoin aussi d'avoir une réflexion sur le droit des affaires, quelle est la structure qu'on doit monter et parce que nous, en tant qu'avocat et notamment avocat mandataire d'artiste et d'auteur, la première chose qu'on fait, c'est quand même un audit de la situation de l'artiste, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux créer, comment tu veux être hébergé, est-ce que tu peux être autonome, est-ce que tu peux être… etc. Donc, du coup, notre rôle, nous, d'avocat, mandataire, au fait de la réalité du business, de la propriété intellectuelle, de la musique, mais en plus, on est devenu des, on va dire, des conseillers aussi dans toute la gestion et même dans la recherche. Parce que les artistes, certains, ils ont beau vouloir être propriétaires de leur master, mais ils n'ont pas forcément envie, on va dire, d'être, on va dire, le commercial qui va chercher leur business. Parce que, non pas que… parce que, tout simplement, non pas qu'ils, ils ont… je pense qu'ils préfèrent quand même garder une certaine, on va dire, réserve par rapport à ça. Et c'est tant mieux parce que nous, on est au cœur et au départ de leur aventure et ça nous permet justement de les conseiller au mieux. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Après, sur le vinyle, comme l'a dit Sébrine, effectivement, cet outil est devenu plus un outil prestigieux, c'est-à-dire que, d'ailleurs, les platines techniques se vendent 4 000 euros au bon marché, c'est pour dire, alors qu'avant, les platines vinyles. Donc, tout ça, aujourd'hui, c'est devenu des objets en fait, en fait, de collection. D'ailleurs, il y a même, je crois que c'est ça, week-end à Paris, il y a un salon régulier, en tout cas, qui fait tous les ans disquaires, disquaires du mois ou disquaires… voilà, en tout cas, il y a, je ne sais pas, je ne sais pas, disquardé au Altaire Musique. Exactement, merci de me souhaiter. Et donc, du coup, tous les spécialistes et tous les amateurs de vinyles se retrouvent à ce moment-là pour soit s'échanger des choses ou alors, tout simplement, regarder l'état du marché. Et d'ailleurs, moi qui ai encore des vinyles à la maison qui, malheureusement, n'ont plus de platine, je sais que j'ai des copains qui me disent mais au fait, tu n'as pas gardé ce vinyle de Tommy Joyce ou de… etc., etc. Et ça peut se vendre très cher. Donc, voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire. En tout cas, sur le marché en soi, effectivement, il a évolué. La musique urbaine, comme je vous l'ai dit, a priori, un moment d'essor. En revanche, comme l'actualité COVID nous permet aussi de dire qu'elle a aussi beaucoup pâti de ces problématiques-là. Parce que, pourquoi ? Parce que, comme la musique urbaine, c'est une musique qui est consommée beaucoup dans les clubs, eh bien, résultat des cours, depuis mars, les clubs, c'est un petit peu fermé et qu'on a pu se rendre compte, moi, je vois ce que je conseille, eh bien, que le stream a baissé malgré ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que les gens étant chez eux, ils allaient écouter de la musique. Certes, ils en ont écouté, mais ils en ont écouté moins qu'on pensait. Et parce qu'en fait, en tout cas, les consommateurs qui sont plutôt les jeunes, le fait de ne pas aller en club, de ne pas sortir en soirée, de ne pas aller, etc., de ne pas l'écouter en concert ou ne pas l'écouter en aller au spectacle vivant, ça fait que, du coup, ils avaient moins de repères pour se dire, tiens, j'ai écouté ça, comme nous, en fait, à l'époque, notre génération, quand on écoutait quelque chose le week-end, on allait l'acheter au Virgin Megastore le dimanche matin. En fait, les repères, on se rend compte qu'ils sont les mêmes, mais en fait, avec des modes de consommation qui sont différents. Donc, voilà. Donc, j'espère que les choses vont repartir parce que, du coup, la réalité, c'est que du marché, c'est que, si on peut en parler un petit peu, c'est que les deals ont quand même ralenti. C'est-à-dire, ceux qui étaient lancés entre mars et avant mars et pendant le COVID, ils vont se poursuivre, ils se sont même signés. Moi, j'ai signé même des deals pendant le COVID, même des nouveaux deals. Mais en revanche, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du SNEP là, on a quand même des baisses significatives, des chiffres d'affaires dans la globalité de toutes les majors sur leur perspective. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, on va un peu moins signer l'année prochaine parce qu'on a moins de revenus, etc. Sans parler, bien sûr, du spectacle vivant qui est complètement à l'arrêt. Ça, c'est une réalité. D'accord, très bien, merci. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose là-dessus ou on passe au… parce que sur ce constat de comment l'industrie a évolué, la question qui nous préoccupe aujourd'hui aussi, c'est comment le droit a évolué par rapport à cette évolution de marché. donc là, peut-être que Séverine peut peut-être nous en parler notamment. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Jim et la place et l'émergence de l'avocat et pas simplement l'avocat, l'avocat mandataire d'artiste et d'auteur et peut-être repréciser un petit peu mais très, très succinctement Jim, le manager, l'impresario, le secrétaire d'artiste, les conseillers, tout ce qu'on appelait agent d'artiste et qui a fusionné depuis 2010. Expliquez aujourd'hui est-ce qu'un manager existe toujours ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que, donc, tu as parlé de cet avocat mandataire d'artiste. Juste, textuellement, je voudrais donner quelques petits repères. Depuis une dizaine d'années, ce sont des métiers sur lesquels les avocats ont le droit, enfin, sont autorisés en tout cas par notre corps d'aller et faire beaucoup plus de conseils et comme tu l'as dit également, Jim, de faire aussi de la recherche à titre accessoire. Je voudrais juste donner pour les avocats qui nous écoutent quelques repères textuels, notamment les articles, donc c'est le barreau de Paris, bien sûr, dans son RIBP qui a ouvert la voie, l'article 6.4, 6.3 et 6.2 de façon décroissante et qui ont été reprises au niveau national, donc tous les avocats de France peuvent l'exercer dans l'article 6, sous couvert, évidemment, d'avoir un mandat. Est-ce que, Jim, tu veux aborder un petit peu ce point-là parce que c'était ce qu'on avait décidé de faire ou est-ce que… Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu as parfaitement résumé le texte. Alors, en fait, la situation est effectivement, nous, au départ, en fait, un artiste, il vient de voir pour d'abord un contrat ou en tout cas pour sécuriser ses droits. Par exemple, imaginons que Pascal m'appelle et qui est un jeune créateur, un jeune auteur, il va se dire, bon, est-ce que… Je vais d'abord lui poser la question, est-ce que vous êtes inscrit à la SACEM, monsieur ? Il va me répondre oui ou non, mais s'il me dit non, je vais l'aider en cette démarche-là pour protéger, effectivement, son droit d'auteur. Après, il va me dire, moi, je suis un petit peu interprète de mes œuvres, donc du coup, je vais l'aider justement à l'inscription à cette dynamique d'amis et là-dessus, voilà. Après, il va me dire, mais attendez, maître, vous savez, je suis aussi propriétaire d'un studio comme Pascal a derrière lui et où j'arrive à produire l'intégralité de mes enregistrements. Après, voilà. Donc, du coup, en fait, c'est exactement ce que tu dis, Séverine, c'est que nous, au départ, on arrive dans une situation où on fait un audit, c'est-à-dire qu'on regarde la situation de l'artiste et après, il va nous dire, vous savez quoi, moi, je n'ai pas de structure qui m'héberge de tout ça, donc comment je fais pour exploiter ? Du coup, on va l'aider à la création d'une SARL ou d'une SAS. S'il est tout seul, ce sera une SASU. S'il a des associés, effectivement, ce sera une structure avec des associés et ainsi de suite. Et après, il va nous dire, bon, mais maître, voilà, j'ai produit ça avec une autre chanteuse ou tout seul. Est-ce que vous pouvez m'aider à, effectivement, à essayer de trouver un distributeur, un licencié ? C'est là que là-dessus, effectivement, que notre casquette d'avocat mandataire d'artiste et d'auteur intervient. C'est-à-dire qu'on va, parce que, nécessairement, l'avocat mandataire d'artiste et d'auteur, il a un petit peu de réseau et un petit peu d'expérience. Et donc, du coup, il va démarcher, effectivement, les différents acteurs. Il va connaître un petit peu le marché, il va connaître les labels qui seraient intéressés par le type de musique, s'il fait de l'électronique, très bien, s'il fait de la musique urbaine, voilà, s'il fait de la musique, on va dire, dans un autre domaine, classique, jazz, etc. Et en fonction de ça. Donc, c'est là-dessus que notre casquette d'avocat mandataire d'artiste intervient. Et nous, en fait, le problème, c'est que lui, derrière, alors, si, effectivement, on doit le facturer au temps passé ou au forfait, on n'a pas tout à fait les informations. C'est pour ça qu'on va lui proposer, effectivement, d'avoir cette casquette d'avocat mandataire d'artiste intervient qui fait qu'on sera payé en fonction du contrat qu'on n'obtient pas. Alors, ça, c'est dans le cas où c'est un jeune débutant. Parfois, en revanche, on a aussi, tout simplement, un auteur, on a exactement le même cheminement au départ, mais qui est beaucoup plus connu et que lui, en revanche, il a les offres qui tombent d'elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'il a tous les majors ou tous les distributeurs de la place en France ou dans le monde entier qui lui disent « Écoutez, moi, je serai intéressé. » Et c'est à ce moment-là qu'il dit « Écoutez, mon représentant, c'est maître X et maître X prendra son relais et qui va, effectivement, sécuriser le contrat. » Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur… Alors, c'est vrai que on va dire la qualité première de l'avocat mandataire d'artiste et d'auteur, c'est effectivement de bien jauger la situation juridique et l'état du droit pour lui et aussi connaître un petit peu le marché et les tendances et surtout avoir un petit peu le carnet d'adresse, j'avoue, qui permet justement de décrocher son téléphone et dire « Attends, est-ce que je peux t'envoyer un titre et on n'en parle ? » Tout à fait. Tout à fait. Et juste préciser que cette nouvelle activité pour nous est encadrée, donc je l'ai dit par des textes depuis 2010 et surtout dans les pratiques, on se doit de signer un mandat particulier. Alors, on ne va pas faire du droit pur aujourd'hui, mais un mandat particulier avec des commissions, on peut dire ça, enfin des honoraires variables. Ce sera en fait dans l'esprit d'une convention d'honoraires. Tu as raison. Voilà. Exactement. Et savoir combien… Ah oui, d'ailleurs, il faut le faire en amont de toute démarche. Pourquoi ? Non pas que… Parce qu'au moins, ça clarifie la situation. Votre client, il sait exactement quel est le pourcentage que vous allez percevoir. Votre client, il connaît le périmètre de votre mission parce que par exemple, moi, je peux travailler pour un artiste qui fait du stand-up. ou du spectacle vivant. Et en revanche, je ne travaille pas pour la partie ciné ou la partie cinéma. Je peux travailler pour un artiste qui ne fait que de la musique. En même temps, il a une double casquette. Il est aussi comédien. Je n'ai pas ce mandat. Donc du coup, ça permet justement… Et aussi, pareil, en termes de territoire. Voilà. Il peut très bien me confier une mission sur, on va dire, l'Europe. En revanche, si on est dans un marché américain parce qu'il chante dans une autre langue. Voilà. Aussi, s'il chante dans une autre langue, imaginons qu'il est bilingue espagnol ou bilingue italien. Moi, il n'y a pas de réseau là-dessus. Voilà. Et aussi, le pourcentage parce qu'en fonction effectivement de la notoriété ou de votre mission, vous pouvez très bien obtenir un pourcentage qui est plus ou moins important ou plus ou moins faible parce que si on parle de millions, c'est normal qu'on gagne. Le pourcentage sera plus réduit. Et si on parle effectivement de moins, en général, les usages, en tout cas, moi, je n'ai pas vu plus de 20%. Voilà. Mais la moyenne, c'est quand même à 10%. Et moi, j'ai plutôt vu entre 10 et 15%. Après, j'ai vu aussi certains confrères qui pratiquaient du 20%. Voilà brièvement en tout cas le design de l'avocat mandataire d'artiste qui a émergé, on va dire, depuis 2010. Donc ça, c'était pour la partie plutôt juridique, mais il y a d'autres métiers, d'autres acteurs avec des rôles définis. Peut-être laisser la parole à Julie sur ce sujet-là ? Oui, effectivement, depuis… C'est marrant parce que j'ai commencé à travailler à l'époque chez Deezer de 2013 à 2017 et à l'époque, Deezer n'était pas considéré comme un acteur de l'industrie de la musique. Non, Julie. Entre-temps, ça a un peu changé, mais c'était pour dire l'état d'esprit ou à quel point la musique et la tech étaient perçues comme des entités bien différentes et séparées. Et effectivement, maintenant, ça a bien changé et donc, les plateformes de streaming ont largement contribué à la démocratisation de la distribution des articles. Donc maintenant, il y a plus de… dans le monde, plus de 2 millions d'artistes qui peuvent distribuer leur musique et de façon… c'est-à-dire, dès l'instant qu'ils ont monté une structure, ils sont complètement autonomes autant sur la distribution que la promotion de leurs œuvres. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça a complètement bousculé la façon dont l'industrie fonctionne dans la mesure où ces artistes maintenant distribuent leur musique. On peut avoir de l'information sur comment tout ça, ça fonctionne sur les plateformes en temps réel et on peut connaître, on peut savoir très facilement sans faire partie de l'industrie, savoir si un artiste fonctionne et quelle est son audience, quels sont ses fans, etc. Et là où avant, l'industrie était une espèce de boîte noire où il était très compliqué de comprendre comment ça fonctionnait, de savoir qui pouvait être signé, qui ne l'était pas, pourquoi, comment est-ce qu'ils étaient découverts, etc. Là maintenant, alors, ce n'est pas complètement facile et transparent pour autant maintenant, mais pour autant, c'est quand même beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accessible. Et donc, un artiste qui se lance maintenant a énormément accès à beaucoup de ressources et accès à beaucoup de données. Donc, Sanchars notamment est une plateforme de Market Intelligence qui s'est lancée en même temps que d'autres plateformes il y a 3-4 ans maintenant et qui contribue à cette ouverture des données dans la mesure où pour ces 2 millions d'artistes qui se distribuent, on est capable de savoir leur progression sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming, d'analyser leur passage radio et d'être complètement et de les rendre eux-mêmes complètement potentiellement s'ils le veulent maîtres de leur carrière. Justement, merci Julie pour d'enchaîner là-dessus parce qu'effectivement, ça nous permet d'évoquer aujourd'hui ce qui se fait et ce que l'on voit arriver qui transforme cette industrie. Donc, tu viens d'en évoquer certains points mais je sais aussi que Pascal peut également nous en parler. Oui, tout à fait. En fait, je pense que je vais parler non seulement pour moi mais pour les artistes de manière générale, les compositeurs, les chanteurs, les producteurs de musique. C'est qu'ayant passé beaucoup d'années dans le domaine, j'ai quand même constaté globalement un grand manque d'efficacité et de transparence et c'est devenu assez frustrant assez rapidement. Malheureusement, encore d'ailleurs, la semaine dernière, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à récupérer certains droits. Par exemple, j'ai beaucoup de chansons en Asie et j'ai dû batailler dernièrement pour récupérer certains contrats, être sûr que j'allais être payé puisque je me suis rendu compte qu'un de mes sous-éditeurs là-bas ne faisait pas leur travail. Ce genre de choses-là est quand même très frustrant vu la passion qu'on a. Évidemment, en tant qu'artiste, en tant que créateur, on est très passionné et quand on voit que nos interlocuteurs n'ont pas forcément la même passion, en tout cas, la volonté de nous rémunérer ou alors traquer nos droits, ça peut être vraiment compliqué. Du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai fait le curieux et j'ai commencé à passer pas mal de temps avec des entrepreneurs. En fait, j'ai un petit peu changé de cercle et ce qui est bien à Los Angeles, c'est que j'ai pu rapidement me retrouver à côté d'incroyables entrepreneurs qui ont fait l'histoire de la technologie et ça m'a permis d'apprendre beaucoup et en particulier, ce que j'ai bien compris, c'est que la clé, c'était de faire de la recherche continuellement et quand on cherche, on trouve et j'ai commencé à trouver des choses très intéressantes. Donc, c'est là qu'on va arriver à des systèmes de cryptocurrency, blockchain. En fait, c'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert qu'il y avait facilement à l'heure actuelle une quarantaine de compagnies qui essaient de redéfinir comment la musique doit être payée à leurs créateurs. donc, il y a beaucoup d'expérience en ce moment. Il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Ça va certainement demander du temps avant d'avoir un nouveau standard mais en tout cas, on commence à voir des choses qui sont incroyablement intéressantes. Je pense que la première preuve de concept dans ce domaine-là est probablement quelque chose qui a été créé par Daniel Larimer qui est un des codeurs les plus intéressants dans le domaine blockchain. Il a réussi à créer une plateforme qui s'appelle Steemit qui n'était pas sa première plateforme d'ailleurs mais Steemit est devenue parmi les blogs les plus visités à travers le monde dans le top 2000 et c'est de la monétisation de contenu. Ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas seulement de la musique mais de la monétisation de contenu de manière générale et il y a une division dans cette plateforme-là qui est liée à la musique ça s'appelle D-Sound tout simplement. Et donc, il y a un système économique derrière tout ça qui est absolument unique il faut bien comprendre que les projets blockchain les nouvelles sociétés blockchain cryptocurrency il faut les voir pour bien comprendre comment ça se passe il faut les voir un peu comme des pays virtuels en fait. C'est vraiment le meilleur moyen de comprendre d'où vient l'argent ok il y a de l'argent qui sort mais ça vient d'où tout comme un gouvernement décide de fabriquer son argent d'ailleurs à outrance ces jours-ci puisqu'on sait que ça n'est plus relié à l'heure il faut voir les nouvelles sociétés blockchain comme une rébellion par rapport à ces choses-là et ce sont des communautés qui se mettent d'accord pour fonctionner d'une certaine manière de participer au network qui sécurise la création de la monnaie qui permet de ensuite payer les créateurs par exemple. donc j'encourage tout le monde à aller voir Steemit S-T-E-E-M-I-T très 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 intéressant ce n'est pas la première plateforme que j'ai découvert moi j'ai découvert Musicoin en premier j'ai découvert quelques mois après sa création donc j'ai tâtonné j'ai essayé j'ai créé un compte j'ai regardé ce que je pouvais faire avec ça et puis quand j'ai vu les possibilités de cette plateforme-là c'est devenu évident pour moi que je pense qu'à un moment ou à un autre ça sera normal ça sera devenu le nouveau standard je ne sais pas combien de temps ça va prendre mais je crois que ça va venir c'est clair donc ce que j'ai découvert c'est que je pouvais uploader ma musique et traquer tous les gens qui écoutaient en direct interagir avec eux recevoir des pourboires d'eux en direct des choses incroyables par exemple si je partage le lien d'une de mes musiques sur les médias sociaux ça déclenche un paiement aussi de manière automatique et puis enfin j'ai poussé le bouchon plus loin quand j'ai découvert ça c'est que dans cette plateforme-là aussi il y a un music player tout comme il y avait sur MySpace c'est juste un bout de code qui permet de jouer la musique sur internet et puis moi à l'époque je commençais à coder beaucoup et entre autres à faire des jeux vidéo donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un jeu vidéo que tout le monde peut jouer sur internet c'est simplement un site et donc j'ai pensé j'ai dit mais attends je suis en train de faire un jeu vidéo je vais ajouter de la musique je vais ajouter ma musique donc je me suis dit ok je vais prendre la musique qui stream de cette nouvelle musique blockchain plateforme que j'ai ajoutée à mon jeu vidéo et les résultats c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va jouer mon jeu vidéo ça déclenche aussi le music player ça déclenche un paiement pour moi en crypto et ça ne coûte rien aux joueurs et du coup c'est devenu un petit peu une preuve de concept de monétisation en utilisant cette nouvelle plateforme et je trouvais ça hyper intéressant mais vraiment incroyable et du coup j'utilise aussi par exemple les médias sociaux pour driver pour excusez-moi je mélange anglais français c'est mon côté Jean-Claude Vaname qui ressort donc le trafic vient de mes médias sociaux j'ai réussi à bâtir un compte Twitter assez important et j'ai réussi à avoir je crois 2 millions d'impressions sur cette tweet vers mon jeu vidéo et du coup à chaque fois que les gens vont jouer le jeu ça déclenche des paiements donc ça voilà du coup ça m'a permis aussi d'en parler à différentes conférences puisque c'est assez intéressant même pour les gens qui créent des jeux vidéo ou pour les compositeurs ça leur montre que dorénavant en tant que compositeur tu peux avoir une musique dans un jeu vidéo à chaque fois que quelqu'un le joue t'es payé et par ce système-là aussi d'ailleurs par exemple si j'ai fait la chanson avec 3 personnes ou si je souhaite partager les droits de la chanson avec je ne sais pas par exemple quelqu'un qui est dans la mode qui fait des vêtements on peut très bien se mettre d'accord et puis se dire ok tu fais ton site internet tu vends tes vêtements tu utilises ma musique et si tu veux ok le deal c'est que pour à chaque fois que voilà le site quelqu'un visite le site hop tu es payé grâce à ma musique je suis payé grâce à ma musique instantanément donc tout ça est complètement possible et ça existe déjà maintenant alors je pense que ça doit poser pas mal de questions au niveau loi etc puisque moi en tant que membre de la SCAP j'étais à la SSM avant je crois que je ne suis pas du tout censé récupérer des droits comme ça d'ailleurs donc c'est quand même drôlement intéressant et puis juste pour clarifier les choses par rapport à blockchain c'est un mot qui je pense c'est très qui n'est pas clair pour beaucoup de gens encore blockchain c'est simplement un tableau Excel qui au lieu de vivre dans un ordinateur vit dans de multiples ordinateurs sur un réseau ce qui permet d'avoir une copie partout qui est tout le temps à chaque fois qu'il y a un changement le changement se réplique sur toutes les copies et ça permet en fait de sécuriser les informations parce qu'en fait si on veut rajouter des nouvelles informations dans cette base de données il faut que ça soit approuvé par le code lui-même et là c'est la beauté de la technologie c'est qu'au lieu de faire confiance à des gens ou des contrats sur papier pour récupérer nos droits tout d'un coup on fait confiance aux maths et aux codes et là je crois que c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant c'est exactement aussi d'ailleurs ce que dit Peter Thiel l'ancien collaborateur d'Elon Musk un des grands investisseurs il dit on nous dit souvent qu'on se demande par quoi Bitcoin ou les monnaies digitales sont liées à quelle valeur les monnaies nationales sont censées être reliées à l'or elles ne le sont plus et tout le monde dit ben oui mais Bitcoin c'est relié à quoi mais justement le dollar actuellement est relié à la confiance du gouvernement ça n'est plus relié à l'or c'est marqué sur les billets mais à l'heure actuelle Bitcoin c'est lié à quoi c'est lié à la confiance des maths alors la question c'est est-ce que vous préférez faire confiance aux maths et à un code ou alors à la confiance du gouvernement je pense que l'histoire a suffisamment dit que on ne pouvait pas vraiment faire confiance au gouvernement ce sont des gens derrière ils font ce qu'ils veulent c'est le problème que j'ai moi en tant qu'oppositeur avec les contrats ou essayer de récupérer tous mes droits et par ces nouveaux systèmes-là on fait confiance aux maths et à la technologie et là ça marche beaucoup mieux super donc c'est un bel exemple de ce qui arrive et de ce qui se fait déjà finalement après Pascal tu avais évoqué aussi Ryan Leslie je ne sais pas si tu voulais le reciter comme exemple oui absolument c'est lié aux choses dont mes collaborateurs ici ont parlé c'est-à-dire c'est vraiment l'artiste qui embrasse le côté entrepreneur et je pense qu'en même temps ça n'est même pas un choix à l'heure actuelle c'est-à-dire que n'importe quel artiste est un petit peu obligé de devenir entrepreneur parce que je pense que c'est très important de multiplier les sources de revenus par exemple et puis je pense aussi que quand on réussit à faire quelque chose d'un petit peu unique du coup on devient leader du coup ça permet d'inspirer les gens et du coup ça permet de bâtir là-dessus Ryan c'est ce qu'il a fait quand il a utilisé MySpace pour construire sa carrière c'est d'ailleurs ce que j'ai fait aussi parce que les médias sociaux ont totalement changé ma carrière en utilisant ça et Ryan en fait il a eu un premier gros succès avec l'artiste Cassie et grâce à MySpace qu'ils avaient réussi à attirer beaucoup d'attention sur MySpace et ce qui s'est passé c'est que donc leur premier album s'est très très bien passé et ce qui s'est passé c'est qu'au deuxième album le succès n'était plus au rendez-vous qu'est-ce qui s'est passé entre les deux eh bien MySpace a plus ou moins disparu où on n'était plus le social media en vogue et là Ryan il s'est dit aïe mais c'est pas possible j'avais mes fans ils sont où ils sont partis où et du coup il s'est dit c'est terminé maintenant il faut que je détienne tous mes contacts moi-même je ne peux plus faire confiance à un autre système donc du coup il a créé sa propre application ce qui fait que maintenant quand il interagit avec des gens de manière publique sur les social media ou même en concert etc il dit aux gens voici mon numéro de téléphone contactez-moi alors peu de gens font ça encore à l'heure actuelle alors évidemment les fans évidemment ils n'en ratent pas une ils le contactent directement quoi mais derrière il y a tout un système de marketing de rétention très très évolué en fait dès que les gens lui envoient un texto automatiquement ils reçoivent quelque chose qui dit hé bonjour merci de m'envoyer un message je ne te connais pas dis-moi qui tu es et là on collecte des informations sur le client potentiel c'est clair ce qui permet de construire plein de services à côté et puis je crois que Ryan avait amassé quelque chose comme 50 000 contacts ce qui lui permettait de générer dans les 2 millions de chiffres d'affaires dans les premières années qu'il faisait ça et puis en plus comme il a créé l'application pour faire ça il a aussi reçu des fonds d'investisseurs pour développer l'application même si je crois que depuis il a été doublé en fait par d'autres plus grosses boîtes qui en fait ont créé à peu près la même chose mais qui apparemment ont réussi à avoir plus d'argent et à se développer beaucoup plus vite aussi donc voilà on rentre vraiment dans l'artiste entrepreneur par excellence ça c'est clair et on rentre aussi dans la data le pouvoir de la data qui est bien supérieur par rapport à avant Julie a commencé à l'évoquer en fait aujourd'hui il y a un déplacement du pouvoir où l'industrie dans l'industrie musicale les majors avaient quand même beaucoup de pouvoir ce pouvoir c'est visiblement c'est modifié et aujourd'hui ce sont plutôt les fans qui ont le pouvoir les fans qui ont le pouvoir d'écouter d'acheter du merch et d'avoir un rôle plus actif dans l'acte marchand je dirais les fans pèsent plus aujourd'hui pour avoir à cité à quelques conférences midem rossonic etc des témoignages sur notamment le groupe BTS dont les fans en fait ont loué un stade entier pour l'anniversaire d'un des membres du groupe les fans ont financé une campagne de billboards justement sur Hollywood ou Sunset à la sortie de l'album et le manager de la maison disque en question disait mais en fait on n'était pas au courant on s'est demandé dans notre équipe qui a acheté ces billboards et bien en fait c'était les fans donc c'était même pas la major donc il y a un déplacement du pouvoir vers les fans et du coup vers la data aujourd'hui sûrement que dans l'industrie musicale ceux qui maîtrisent la data maîtriseront aussi le business et on en vient à ce que nous avait dit ce qu'a déjà dit Julie également et ce que Julie peut-être peut nous développer aussi c'est la data aujourd'hui est devenue primordiale oui oui je vais effectivement pour illustrer ça un peu plus en détail en fait ça impacte clairement tous les métiers donc ça impacte la façon dont on fait la promotion des artistes avec la capacité de passer à l'échelle c'est-à-dire de promouvoir des artistes à une échelle mondiale là où avant c'était beaucoup plus compliqué la possibilité aussi d'identifier des territoires sur lesquels des chansons peuvent fonctionner alors qu'avant on était beaucoup plus restreints dans la capacité à faire ça ça change les métiers d'artistes et répertoires donc les départements ENR ont bien évidemment toujours une expertise et un réseau pour identifier les artistes mais par la suite après avoir entendu le nom de quelqu'un ils vont toujours aller vérifier ce qui se passe vraiment donc là où il y avait beaucoup de choses à la parlante ou au pouvoir de persuasion seulement là maintenant c'est évidemment le talent de l'artiste mais aussi on va aller vérifier son audience on va vérifier que ce que disent les gens c'est effectivement vrai sur l'industrie du live aussi ça change la façon d'envisager les programmations les négociations des cachets etc et Pascal on a parlé évidemment sur la partie de la gestion de la collecte des royalties où on a en fait en fonction des pays mais entre 10% et 20% des montants collectés qui ne sont jamais redistribués tout simplement parce qu'on n'est pas capable à cause des problèmes de métadonnées pour l'instant de raccrocher les wagons et d'identifier à qui doit revenir l'argent donc en attendant ça reste dans des caisses qui sont ensuite réinvestis mais il y a certains montants qui devraient arriver aux artistes qui n'arrivent pas à cause de problématiques techniques mais pas que c'est aussi un sujet très politique parce que justement le blockchain en fait ces dernières années il y avait beaucoup d'espoir dans blockchain parce qu'on s'est dit c'est super c'est un système décentralisé on espère que ça va mettre tout le monde d'accord sur ces problématiques de métadonnées sur l'identification en se disant on va avoir un système distribué et partagé c'est à dire on va avoir une base de référence pour pouvoir identifier et savoir qui est qui et comment retrouver les artistes mais évidemment même à l'échelle juste d'un pays c'est très politique et donc faire passer ça à une échelle mondiale c'est juste un cauchemar donc on en revient mais par contre il y a d'autres donc sur la technologie en tant que telle sur blockchain ce qui est intéressant c'est que dans l'industrie il y a aussi une problématique de répartition de valeur toujours où le digital et le streaming a aussi un peu déçu sur la capacité à financer les carrières des artistes en tout cas directement c'est à dire qu'on voit des volumes de stream énormes et en fait on se rend compte qu'il faut diviser par mille pour avoir une conversion sur son compte en banque donc on se dit bon il faut vraiment du volume c'est pas évident et donc il y a là où avant et encore plus maintenant avec le Covid donc là où les artistes sont privés de leur revenu du touring c'est vraiment compliqué pour eux de se reposer exclusivement sur leur revenu du digital donc c'est un moment en fait qui est en train de précipiter plein d'innovations parce que justement là il faut diversifier les sources de revenus on peut plus se baser enfin là où le touring compensait la perce de revenus où le prix enfin on le voit les prix des billets de concert avaient augmenté ces dernières années là du coup on ne peut plus utiliser ça pour compenser et donc le challenge en ce moment c'est d'essayer de créer la rareté dans le digital là où avant c'était pensé vraiment comme du volume là les problématiques c'est comment est-ce qu'on crée de la valeur et de la rareté dans un bien intangible et donc effectivement on voit le développement de modèles d'abonnement de fans direct de fans qui s'abonnent et qui achètent des souscriptions directes à leurs artistes ou qui vont acheter du merch donc j'aurais dû le noter le nom de la plateforme mais récemment il y a une cassette mais une vraie cassette vous savez celle qu'on mettait dans les baladeurs et qu'on rembobinait avec nos crayons de papier pour ceux qui savent donc ça revient à la mode ces mixtapes et donc il y en a une qui s'y est vendue justement sur une start-up basée sur blockchain à plus de 950 dollars à la plus grande surprise des artistes parce que justement ils avaient créé une édition limitée enfin des vinyles en édition limitée des cassettes en édition limitée et en fait les fans ont adoré le concept et donc là c'était une belle illustration de comment est-ce qu'on crée de la valeur sur de la rareté avec du digital parce que justement l'unicité et le côté unique qu'on avait dans le concert on ne l'a pas vraiment retrouvé dans le live stream en tout cas c'est complémentaire c'est pas la même chose et donc voilà comment je trouve qu'en ce moment c'est particulièrement intéressant d'observer ce qui se passe sur ces transitions parce qu'en fait elles sont accélérées il y a un vrai tournant il y a même un impact sur les contrats Julie tu as entièrement raison et sur les contrats et la parfaite illustration c'est que nous dans les négo on commence à faire les négo avec un artiste ou un producteur qui représente un artiste il nous demande les vues etc combien de vues il fait comment il a bonnet à un star etc et c'est ce qui va donner la valeur du marché et d'ailleurs la parfaite illustration de ça c'est pendant le covid je pense que vous avez dû entendre en tout cas la signature de la petite Véjden qui a signé chez Universal Caroline qui a fait un nombre de vues de dingue d'ailleurs sur une faute d'orthographe d'ailleurs et qui maintenant a 50 millions de vues sur ce titre YouTube et là elle vient de signer un gros deal d'édition avec Warner Chappelle donc là c'est parti alors qu'elle a que 16 ans et effectivement et son buzz est venu justement sur le nombre de vues en fait qui fait que parce qu'au départ elle était tranquille dans sa chambre parce qu'elle n'avait pas vraiment sorti beaucoup de choses jusqu'à présent et c'est vrai que les négo maintenant et maintenant les majors ou les distributeurs ont dit bon reviens me voir quand tu as atteint un certain seuil ou ton client il revient me voir quand il a atteint un certain seuil donc en fait et nous on prendra le relais c'est-à-dire effectivement eux ils vont développer après ils vont mettre tous les moyens mais ils demandent déjà aux artistes et aux producteurs et même ceux qui s'autoproduisent d'atteindre déjà un certain seuil pour justement pouvoir être intéressé à et c'est vous voyez on ne s'intéresse même plus trop à l'artistique pour certains puisqu'on se dit mais attends est-ce que tu ne peux pas te projeter en disant voilà il peut chanter il peut faire non on attend d'abord les seuils justement de la data et merci Jim donc je n'ai là-dessus parce que justement la dernière question que l'on pose à tous c'est comment le droit va pouvoir s'adapter sur quelle thématique est-on déjà en train de travailler le droit s'adapter parce que Julie l'a un peu dit parce qu'effectivement on a maintenant des conversions c'est-à-dire que on dit un nombre de CD vendus c'est downstream et c'est même maintenant instauré dans les contrats et qui ont été effectivement établis par le SNEP de la SCPP qui dit maintenant c'est énorme c'est-à-dire c'est 1500 streams qui correspondent à un seuil de vente etc et effectivement on a remanié tous les contrats à ce niveau-là parce que pour justement mettre des équivalences et effectivement valoriser en fonction du nombre de vues etc pour par exemple un artiste que vous connaissez peut-être en hip-hop qui marche bien qui est nignot qui bat tous les scores en ce moment mais quand tu te rends compte qu'il ne vend que 40 000 CD c'est quand même très révélateur alors qu'à une autre époque il serait à millions pour vous donner une idée à l'époque Gineco Doc Gineco il vendait 2 millions de disques AYAM il vendait ou MC Solar pareil alors aujourd'hui là il fait des milliards de streams donc il a bien fallu effectivement une équivalence tout à fait et d'ailleurs même les redevances maintenant sont calculées non pas sur un chiffre d'affaires alors qu'on mettait plutôt des chiffres de vente mais sur un chiffre d'affaires pour se dire tiens tu as atteint un certain nombre de chiffres d'affaires parce que on le convertit tout de suite là-dessus effectivement les contrats ont complètement été remaniés et d'ailleurs c'est tant mieux alors c'est très très pertinent ce que tu dis Gineco je voulais juste préciser pour répondre à ta question Bérangère tout à l'heure Pascal parlait de blockchain et de cryptocurrency le droit doit vraiment s'emparer de ça plus précisément j'ai envie de dire c'est presque une culture générationnelle tous les avocats nous pour parler de notre métier ne sont pas informés ou suffisamment informés de ça ne savent pas travailler avec ça et je crois que c'est vraiment des points sur lesquels il faut se former aller plus loin et creuser tout simplement pour encadrer pour mieux encadrer et pour mieux conseiller l'artiste parce que là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont très empiriques parfait ça fonctionne mais quand on est à grande échelle il faut que ça soit encadré absolument mais c'est pour ça que même moi j'ai une question pour vous c'est qu'il y a beaucoup d'artistes déjà à l'heure actuelle on récupère nos droits totalement directement tous les types de droits instantanément par ce biais là en fait donc c'est une petite partie de nos revenus mais je sais qu'on est quelqu'un comme moi je ne suis pas censé faire ça par rapport au contrat que j'ai avec ASCAP etc moi je suis censé tous mes droits enfin les droits performants sont censés passer par eux de manière exclusive donc je sais que même à l'époque je peux vous dire qu'une des sociétés de musique blockchain avec laquelle je fonctionnais avait commencé les discussions avec la SACEM pour potentiellement ajuster les contrats et dire bon ok potentiellement vous pouvez aussi on tolère que vous puissiez récupérer des droits par ce biais là aussi mais voilà on en est au tout début de ces conversations là et oui justement Pascal ces conversations on parle dans le temps parce qu'on a parlé d'espace-temps assez long ça date de quand on parle d'il y a deux ans d'il y a cinq ans d'il y a six mois il y a très peu de temps un an un an et demi quelque chose comme ça ok ouais ouais ce qui nous permet ce qui nous permet du coup d'enchaîner sur notre dernière question au final avant la question-réponse c'est justement les choses se font maintenant donc à nous peut-être d'imaginer la façon dont on aimerait que cette industrie que que ces métiers que la façon de fonctionner quelle serait pour vous en fait la version idéale de 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 cette vision qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir quelle est votre vision en fait et qu'est-ce qui pourrait selon vous être un futur idéal nous qui sommes aujourd'hui dans cette mutation dans cette digitalisation à outrance avec peut-être une notion d'équité à mettre en exergue je n'ai pas entendu pardon moi moi à la fin j'ai dit peut-être avec la notion d'équité à faire paraître dans la dernière fois par exemple Julie avait évoqué il me semble que c'était Julie le fait que des plateformes songent ou même déjà ont créé des initiatives pour des plateformes de streaming pour rémunérer les artistes les plus écoutés qu'il y ait plus d'équité en fait et que quand on paye un abonnement à Spotify ou autre que le membership aille plus aux artistes que l'on écoute le plus c'est Deezer justement qui pousse pour ce qu'on appelle le user-centric payment donc faire en sorte que l'abonnement qu'on va payer autour de 10 euros par mois soit reversé effectivement aux artistes qui ont été écoutés pendant ce mois-là c'est une proposition effectivement et même si quand bien même donc il y a plein d'études qui ont été faites et qui ont montré que pour certains peut-être que ça ne changerait pas énormément mais dans la perception je pense que ça changerait beaucoup la perception et la relation des artistes avec avec les labels et la gestion de leurs droits etc et en plus de ça moi d'une façon très égoïste je rêve d'une bien meilleure interopérabilité des données entre les différents acteurs pour régler ces cauchemars d'interactions entre les plateformes qui sont rarement possibles et qui fractionnent beaucoup le marché et les données et qui impactent du coup beaucoup la progression mais est-ce que du coup ça ne va pas impacter le bac catalogue comme on l'appelle c'est-à-dire du coup ceux qui ont les anciens artistes les anciens enregistrements du coup si c'est que les gros comme les gros on va dire ceux qui sont les plus écoutés sur l'instant ils ont des moyens on va dire de promotion etc ça fait que nécessairement le bac catalogue il va en pâtir un petit peu ça je ne vais pas me faire l'avocat du bac catalogue mais en tout cas je vois que certains artistes effectivement si on écoute si effectivement Rihanna ou je ne sais pas ou Cardi B elle fait l'actu effectivement là du coup tous les autres Jibler Abeko du coup il sera forcément il ne percevra pas de droits sur cet instant alors qu'il en percevra un tout petit peu dans tous les cas c'est toujours proportionnel au volume des coups d'une façon ou d'une autre en tout cas moi c'est vrai qu'on peut espérer quand même plus de transparence vis-à-vis des plateformes parce que je trouve que ça là-dessus moi je sais que j'essaie de faire de la pédagogie avec les artistes qui se disent combien tu vas toucher des fois ils tombent de haut ah bon elle dit mais attends mais j'ai fait des millions en plus même d'ailleurs même l'administration fiscale parce que petite anecdote à un moment comme il y a eu la musique urbaine comme vous le savez ils ont tous créé leur label il y a peut-être deux trois ans beaucoup de rappeurs ont créé leur label et bien du coup ils ont eu avec en plus le spectacle vivant ils jouaient dans les boîtes de nuit il y avait des flyers qui circulaient forcément l'administration fiscale s'est intéressée justement à tous ces gens mais quand ils voyaient 10-15 millions de vues ils étaient persuadés que c'était des millions d'euros et moi j'ai une anecdote d'un contrôleur des impôts quand on lui expliquait qu'il fallait diviser comme l'indie Julie par je ne sais pas combien mais attendez du coup les rappels ils étaient beaucoup moins importants donc je suis vrai que la pédagogie il faudra ce que ça représente vraiment ce n'est pas évident donc complètement moi ce que j'espère c'est et d'ailleurs ce n'est pas que j'espère mais la technologie nous le montre déjà c'est que et d'ailleurs ce n'est pas que dans le domaine de la musique je pense qu'il y a une vraie crise de la confiance de manière générale de nos jours et d'ailleurs on peut très très bien le voir avec ce qui se passe avec Covid par exemple aussi avec plein d'échos de plein de choses différentes de plein de gens qui ne sont pas d'accord donc ce qu'il y a de bien c'est que comme je l'ai dit avant au lieu de devoir faire confiance à des gens ou un papier du coup la technologie dicte l'évolution par définition et donc ça veut dire que du coup on est obligé de faire confiance à un code et moi en tant que codeur je peux vous dire que quand on écrit quelque chose on attend le même résultat au bout il ne peut pas y avoir quelque chose d'autre à l'autre bout ce n'est pas possible donc clairement et d'ailleurs c'est exactement ça tous les avocats de blockchain et compagnie c'est pour résoudre ce problème de confiance c'est pour bypasser des intermédiaires éventuels et rendre ça de manière transparente accessible et de faire que voilà au lieu d'avoir la confiance de mettre la confiance dans les gens on les met dans les maths et un plus un ça fait ça fait deux donc voilà par exemple il y a aussi certains artistes sans se couper qui reprochent justement les Spotify et les Deezer de ne pas pouvoir accéder en direct alors ils sont obligés de passer parce qu'ils n'ont pas et ça c'est aussi une chose que bon après le petit artiste dans son coin effectivement qui a trois titres je peux comprendre mais il y a certains qui voudraient être en direct par exemple sur les plateformes et ils ont un petit peu de difficulté j'avoue ça dépend de la qualité de la technologie après là en l'occurrence ce dont je parlais c'est les choses les plus prometteuses et évoluées à l'heure actuelle donc là je parle vraiment par exemple par définition d'un par exemple d'un blockchain qui serait supporté par beaucoup de gens ce qui veut dire que ça n'est pas hackable on ne peut pas le hacker il faudrait avoir plus de 51% de la force des ordinateurs pour changer la base de données et ça c'est possible que ça soit complètement transparent de voir toutes les transactions tout ce qui a pu se passer et là vraiment là du coup je parlais de ça par définition et il y a très très peu clairement dans le domaine de la modélisation de contenu il n'y a pas de plateforme qui est capable de s'adapter de manière globale à l'échelle du monde peut-être qu'encore une fois la chose la plus proche de ça est probablement quelque chose comme Steemit ça reste des preuves de concept mais qui ont été adoptés par un très grand nombre donc c'est pour ça qu'il faut garder un oeil là-dessus parce que je pense que ça résoudra énormément de choses ça c'est clair donc est-ce que l'innovation là est synonyme de désintermédiation par définition après je pense que forcément il va y avoir une adaptation mais il est clair que de toute façon les robots vont prendre énormément de boulot ça c'est clair et net de toute façon il va y avoir beaucoup d'évolutions dans certains métiers vont certainement disparaître d'autres vont s'adapter certainement ok Bérangère tout cette question qui vient qui vient aussi c'est l'avocat de demain devra-t-il être un geek parce qu'au final un geek donc c'est ça c'est-à-dire que parce qu'on ne peut plus pratiquer le droit dans cet univers dans l'industrie musicale en tout cas aujourd'hui sans être au courant de ces évolutions et même de ces innovations évoquées par Pascal et Julie exactement il y a sûrement et c'est là où on termine la boucle avec Séverine c'est qu'aujourd'hui le métier d'avocat se transforme et peut-être la seule façon de tirer son épingle du jeu et d'aider à faire progresser ce marché c'est qu'on ait des avocats qui soient capables d'appréhender ces défis technologiques pour accompagner au mieux les artistes sans quoi il y aura une désintermédiation totale si l'avocat ne sait pas prendre en main ces défis technologiques exactement ça sera une compétence qu'il devra avoir au-delà des freins intrinsèques c'est une compétence qu'il devra avoir c'est une mentalité c'est une soft skill je considère que c'est une soft skill essentielle voire une hard skill derrière mais je voudrais mettre en highlight quelque chose aussi c'est que la difficulté elle va aussi être dans l'adoption de textes législatifs qui encadrent tout ça un avocat ne peut pas tout seul aller là-dessus de façon empirique et les pouvoirs législatifs alors tu parlais tout à l'heure de la confiance dans le gouvernement ce genre de choses bon ça c'est de la macro mais les textes législatifs doivent accompagner ce changement voilà et l'avocat au-delà de sa propre culture et son appétence pour aller vers ça parce que pour aujourd'hui les générations qui arrivent et qui sont enfin qui sortent mais qui sont déjà en exercice elles sont elles sont sensibles à l'innovation et elles seront de plus en plus c'est inévitable donc il faut qu'elles soient formées mais il faut aussi qu'au niveau macroéconomique les réflexions avancent et les textes avancent aussi dans ce sens tout à fait voilà et la commission en tout cas que je préside et je remercie encore une fois Bérangère d'avoir d'avoir organisé avec moi ce panel cette discussion extrêmement intéressante et là pour ça pour ouvrir les voies et pour montrer la direction en tout cas mettre en exergue la direction que nous devons prendre pour survivre dans un monde qui se dessine au jour le jour en fait un nouveau monde qui se dessine au jour le jour très bien écoutez je pense que ça sera le mot de la fin merci Séverine merci Julie merci Jim merci Pascal pour vos précieuses collaborations et nous pourrons retrouver ce contenu enregistré qui sera donc accessible et que chacun pourra partager voilà merci énormément à tous de vous être rendus disponibles y compris depuis Los Angeles vous avez une bonne journée merci à tous merci avec plaisir à bientôt vous passez une belle journée belle fin merci bye bye